Comme nous l'avons vu, tous les êtres vivants sont capables de se reproduire, de se multiplier. Dans le cas de la mitose, on a vu qu'une cellule mère était capable de donner deux cellules phi identiques. Ici, on va voir le deuxième type de reproduction, de division cellulaire, qu'on appelle la méiose. La méiose, in fine, produit, comme on le voit ici, les ovules et les spermatozoïdes. On va voir ici un schéma simplifié de la méiose, qui est beaucoup plus complexe que ça, mais pour bien le comprendre, on va le simplifier. On va commencer avec notre cellule mère, une cellule classique, qui contient une membrane à l'intérieur du cytoplasme, et au milieu ici, notre noyau qui contient le matériel génétique. Ce matériel génétique est déjà compacté en chromosomes. On verra que les chromosomes existent en paire de chromosomes. Ce sont des chromosomes identiques. Ici, pour bien comprendre la suite, on les a colorés. On a mis un en rouge, un en bleu, mais c'est bien la paire de chromosomes ici. Toutes les cellules de notre corps sont des cellules diploïdes, c'est-à-dire qu'elles contiennent ces chromosomes en double. Dans le cas de la méiose, la méiose ne va se produire qu'à deux endroits distincts de notre corps. Chez l'homme, ce sera au niveau des testicules, et chez la femme, ce sera au niveau des ovaires ici. Tout le reste de notre corps, c'est mitose, mais juste à ces endroits-là, on parlera de méiose. La méiose va produire deux divisions. La première division, c'est ce qu'on appelle la méiose 1, va donner deux cellules, dans lesquelles chaque chromosome va être réparti et dédoublé. C'est ce qu'on voit ici. Par contre, là où on a une différence par rapport à la mitose, c'est qu'on a deux divisions différentes qui se produisent. Voici la deuxième, c'est ce qu'on appelle la méiose 2. On voit que notre première cellule va répartir un chromosome dans une cellule, un chromosome dans la deuxième cellule, pareil en-dessus. Ce qu'on observe au final, c'est qu'on a quatre cellules phi qui sont différentes de la première cellule mère. Autre caractéristique de cette méiose, c'est qu'elle va produire quatre cellules haploïdes. Qu'est-ce que ça veut dire haploïdes ? Ça veut tout simplement dire qu'elles n'ont qu'une copie du chromosome. On voit ici deux copies du chromosome. À la fin, on n'a plus qu'une copie dans chaque cellule. Qu'est-ce que c'est ces cellules ? C'est ce qu'on appelle des gamètes. Ces quatre cellules, ce seront des gamètes. Ces gamètes, on les appelle des spermatozoïdes chez l'homme ou des ovules chez la femme. On va voir ici pourquoi on a besoin d'une méiose. On a représenté ici les gamètes, les spermatozoïdes chez l'homme ici et l'ovule chez la femme qui est ici. Ces cellules sont haploïdes, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'une seule copie du chromosome. Mais lors de la fécondation, notre spermatozoïde va féconder l'ovule et va libérer à l'intérieur de notre ovule sa copie du chromosome. Donc à ce moment-là, on va avoir une fusion de ces deux chromosomes pour former notre première cellule diploïde qui va contenir les chromosomes ici en deux exemplaires. Donc c'est la première cellule, elle va se multiplier et produire plein d'autres cellules diploïdes. Ces autres cellules vont constituer toutes les cellules de notre corps. Donc au début, on a une cellule qui va former l'embryon et donc on va avoir chaque fois des copies de cellules. Donc si on n'avait pas ce phénomène de méiose, cette reproduction avec la méiose, nous aurions beaucoup trop de chromosomes à chaque fois et donc impossible de récupérer un individu normal. La méiose permet, via un mâle et une femelle, d'obtenir un nouvel individu avec chaque fois deux copies du chromosome. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la méiose est donc la division cellulaire qui produit des gamètes, donc des spermatozoïdes et des ovules. La méiose est associée à un type de reproduction qu'on appellera sexuée. Donc comme on l'a vu, il faut un mâle et une femelle. Alors que la mitose, souvenez-vous, était associée à une reproduction asexuée, un individu pouvait se reproduire librement. Et une cellule diploïde, au final, donnera quatre cellules haploïdes différentes. Donc une cellule donne quatre cellules différentes et chaque fois avec un seul exemplaire du chromosome. Merci d'avoir regardé cette vidéo !